Depuis mercredi 9 mai 2018, le PPRD a mis le cap sur le Congo profond après une campagne presque électorale à Kinshasa pour faire revivre sa base de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme à Kinshasa, à l'Équateur où l'avion privé du PPRD l'a conduit, Ramazani Chadari, dans son speech face à la foule, n'a pas manqué l'occasion pour tenser une fois de plus son ex-camarade PPRD Katumbi. Cette fois, ce n'était plus sa supposée double nationalité mais, plutôt, les accusations dévoilées la veille, mardi 8 mai dans la soirée, par la police qui ont servi de flèche. Ramazani Chadari a donc relayé les dites accusations selon lesquelles le chairman du TP Mazamb soutient le groupe Rebelle Al-PC au fin de lancer une offensive à partir de l'est du pays alors que le peuple attend les élections en décembre. Ainsi, le SP du PPRD a-t-il appelé la population à la vigilance ? Outre les tirs politiques contre Katumbi devenu quasiment une habitude, Emmanuel Ramazani Chadari est revenu aux fondamentaux de sa mission, consolider le PPRD dans l'espace équatorien des Bamba, Mobutu et compagnie souvent dit être acquis à l'opposition. Activité du jeudi Emmanuel Ramazani Chadari a fait un aller-retour jeudi dans le territoire d'Ingende, situé à 160 KMS dans le fond de la province de l'Équateur, au bord du fleuve Congo. Avions comme moyen de transport modernes, oui, mais M. Ramazani n'opte pas forcément pour la facilité et le confort. Loin de bureau climatisé de Kinshasa, le chef de l'exécutif national du parti cher à Joseph Kabila prend souvent pour son parti comme par le passé d'énormes risques. Véhicules, vélos, motos et cette fois-ci une embarcation analogique sans radar ni boussole, sans précision de la météo pour se rendre à 160 KMS, soit 320 pour un aller-retour Mbandaka-Jand Mbandaka. Il affronte les vagues du majestueux fleuve Congo pour rencontrer des militants retranchés au fond de la forêt équatoriale. Un seul message, celui de Joseph Kabila, le président national du parti. À savoir, redynamiser le parti avec la nomination de nouveaux animateurs territoriaux du PPRD équipés de tous les moyens de leur politique, être prêt pour les élections du 23 décembre et la vigilance tous azimuts. Pour rencontrer les doléances de la population, Ramazani Shadari a remis des jeux dévareuses aux équipes locales de football, des pagnes pour les femmes du coin et le paiement des frais d'hospitalisation de tous les malades internés à l'hôpital général de référence d'un gendre. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com Sous-titrage Société Radio-Canada